En à peine un mois de temps, mon septum avait pris plus de 9 millimètres. Les médecins m'ont dit que si on ne faisait rien, il me restait approximativement un mois à vivre. Bonjour, moi c'est Chanisse, j'ai 20 ans. Je suis atteinte d'une cardiomyopathie hypertrophique. On avait détecté un souffle au cœur. Très vite, on m'a emmené faire une échographie, j'avais 5 ans, et on a découvert une hypertrophie du septum. À l'âge de 8 ans, j'ai été prise de violente douleur et mes parents ont décidé de m'emmener au plus vite voir un cardiologue. Le cardiologue a vu que le septum avait pris de l'épaisseur, ce qui fait qu'ils ont décidé de m'interdire le sport. Il faut savoir que je faisais de l'athlétisme, donc ça a été très brutal d'arrêter comme ça d'un coup. J'ai été envoyée à l'hôpital Necker à Paris. En à peine un mois de temps, mon septum avait pris plus de 9 millimètres. Les médecins m'ont dit que si on ne faisait rien, il me restait approximativement un mois à vivre. Ils ont décidé de me faire une cono modifiée, à savoir que je suis la troisième personne en France à avoir subi cette opération. Ils m'ont coupé 23 millimètres d'épaisseur septale. J'ai dû tout réapprendre, réapprendre à marcher, réapprendre à écrire, réapprendre à parler également. L'opération, elle a été bénéfique dans le sens où c'est stable, mais malheureusement, je dois continuer à vivre et apprendre à vivre avec les douleurs qui sont quotidiennes. Plus tard, moi, j'aimerais avoir un enfant, même si c'est une maladie héréditaire, même si les médecins sont réticents à cette idée-là. Aujourd'hui, je fais de la sensibilisation, de la prévention. Je fais des petits flyers qui expliquent ce qu'est la cardiomyopathie pour que les personnes sachent aussi si elles en sont porteurs ou non, parce qu'on peut en être porteurs sans qu'elles se développent. Récemment, il y a un labo pharmaceutique qui a contacté des journalistes pour entreprendre une enquête sur la prise en charge des patients dans le monde hospitalier. J'ai été volontaire et j'ai expliqué qu'à l'heure d'aujourd'hui, pas tous les professionnels de santé sont au courant de cette pathologie-là, même si on avance doucement quand même, mais sûrement. Il faudrait qu'il y ait une meilleure prise en charge des patients parce que plusieurs fois, quand j'étais petite et que j'allais dans les hôpitaux, on me disait « mais vous n'avez rien, vous en jouez, sachez que la vie vaut la peine d'être vécue, il faut continuer à avancer et toujours se battre. » Sous-titrage ST' 501